Notre Dieu est encore, Jamais son amour ne s'entend. Les frances des chèvres, Nos cœurs sont en peine, Mes yeux nous rendus jusqu'au nord. Notre Dieu est encore, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet ne serait pour jamais, Notre Dieu est encore. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une immense joie en ce jour que je voudrais partager la parole de Dieu, que je voudrais partager le message de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus, Amen. Mais bien avant ce partage, ce temps de partage, nous allons prier au Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons bénir ton nom de ce que tu nous donnes l'occasion de recevoir ta parole. Ta parole est une lumière qui nous éclaire, qui nous enseigne, qui nous sort de l'ignorance. Seigneur, en ce jour, à travers ta parole, en dommage notre ignorance, éclaire-nous, sanctifie-nous, guéris-nous par ta parole. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus, Amen. La fidélité, la fidélité, comme une exactitude a rempli ses engagements, un attachement constant et permanent à une personne. La fidélité, comme une vertu, qui doit caractériser tout chrétien, elle est une attitude qui conduit à la vie, à la vie éternelle. Pour mieux comprendre cela, frères et sœurs en Christ, nous allons nous appuyer sur ce passage tiré de l'évangile de Jésus selon Matthieu. Matthieu, chapitre 25, verset 14, verset 30. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et le fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Ton maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Jettez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jettez-le dans la ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon thème, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Pour mieux le comprendre, bien aimé, je voudrais tout simplement que nous regardons le contexte dans lequel ce passage a été donné. Pourquoi et comment être fidèle à Dieu est conclu. Ce contexte, Jésus nous préparant au royaume des cieux a donné d'abord la parabole des dix vierges, où il a conclu pour dire « Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Le royaume des cieux est proche. C'est dans ce contexte qu'il donne une autre parabole parlant de ce que nous venons d'écouter, ce que nous venons de lire. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un maître et ses trois serviteurs à qui il a remis des talents. Et il est revenu de son voyage, il demande le compte. Il y a un qui est venu, le premier, qui a reçu cinq. Il dit à son maître « Tu m'as donné cinq, voici cinq autres. » Etant tellement content de lui, étant tellement fier de lui, son maître lui dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le deuxième aussi, qui avait reçu deux, il dit « J'ai reçu deux et voici, j'en ai eu deux autres. » Il fait encore la fierté de son maître, il dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. » Le troisième, la Bible dit « Il a creusé la terre et il l'a enterré. » Le maître, étant fâché contre lui, n'était pas content de lui, a dit « On va t'arracher même ce que tu as. » Jetez-le, Odeo. Bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Qu'est-ce que Dieu t'a confié comme mission ? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu comme talent, comme don ? Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu connais la mission à laquelle Dieu t'a appelé ? Je voudrais t'inviter, à travers mon exhortation, à demeurer fidèle comme les deux premiers. À être fidèle comme les deux premiers. Et à ne pas être comme le troisième qui est allé creuser et enterré. Il n'a pas fait la fierté de son maître. Alors, tu me dis, mais comment faire pour mettre en valeur, pour produire des fruits, pour apporter beaucoup de fruits ? Le secret. Pour mettre en valeur, pour faire la fierté de ton papa, de Dieu. Parce que chacun de nous a reçu une mission. Chacun de nous a reçu une tâche, une responsabilité. La responsabilité. Le secret. C'est dans Jean chapitre 15, le verset 5 au verset 8. On ne va pas le lire. Que tu sois attaché à l'éternel. Tu sois attaché à la parole de Dieu. Que tu sois attaché au Saint-Esprit. Que tu obéisses à la parole de Dieu. Je vais parler d'attachement. Bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Comme le cèpe est le sarment. La Bible dit qu'il produit beaucoup de fruits parce qu'il est demeuré attaché. Le Seigneur dit, c'est lui qui demeure en moi et ma parole demeure en lui. Je voudrais inviter chacun de nous à comprendre que nous avons une mission. Nous sommes envoyés en mission. Tu es là où tu es. Chef de société. Ressensable de l'église. Tu es en mission. Où que tu sois, tu es en mission. Mais est-ce que tu es en train d'obéir à la mission ? Rempris ta tâche. Beaucoup parmi nous se sont comportés ou se comportent comme le troisième. Le raisonnement, les calculs ont fait que tu as abandonné la mission. Tu as laissé la mission parce que tu as peur. Tu as peur de perdre un poste. Tu as peur de perdre l'argent. Tu as peur. Frère, je t'exhote. Parce que le résultat de ce troisième, on lui a arraché. Dans arraché là. Tu peux perdre même la vie. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton foyer. Je refuse que tu perdes ton travail. Je refuse que tu perdes ton foyer. Mais tu peux perdre même la vie, la vie éternelle. S'il te plaît. Reviens à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Afin que le Saint-Esprit qui est en toi, la parole de Dieu qui est en toi, va te donner des produits, des fruits. Et tu auras la vie et la vie éternelle. Conclusion. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Quelle décision tu as prise ? Que tu veux maintenant mettre en pratique ? Est-ce que cette décision, est-ce que cette décision, est-ce que ce que tu es en train de faire, vient de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ? Ou bien c'est toi-même que tu as décidé ? Bien-aimé, les temps sont difficiles. Les temps sont compliqués. Je t'invite, bien-aimé, à revenir à la parole. À revenir au Saint-Esprit. Afin de ne pas perdre le royaume. Afin de ne pas perdre ce que Dieu a préparé pour toi. Le royaume des cieux est proche. Que chacun de nous puisse revenir à la parole. Revenir au Saint-Esprit. Afin que nous puissions, nous tous, avoir la vie et la vie éternelle. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons nous recommander à toi. Nous qui sommes, Seigneur, engagés par toi, envoyés en mission. Aide-nous à demeurer ferme sur ce que tu nous as donné comme feuille de route, comme recommandation. Quelles sont les circonstances du pays ? Quelles sont les circonstances que nous vivons ? Quelles circonstances de notre famille ne nous amènent pas dans le raisonnement afin de perdre le royaume ? Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi, à t'obéir au prix même de notre travail, au prix même de notre vie, à rester attachés à toi, afin que nous puissions produire des grands fruits et d'avoir accès au royaume des cieux. Merci pour l'église méthodiste Unicode d'Ivoire. Merci, Seigneur Père Tout-Poussant, pour tous nos frères et nos sœurs qui sont en train certainement, oh Dieu, de subir, de traverser les moments difficiles, qui sont prêts à abandonner. Ramène chacun de nous à ta parole afin que nul ne puisse rester lorsque tu viendras nous rechercher. Merci pour toutes choses, Seigneur. A toi seul reviens toute la gloire. Au nom de Jésus, nous devons prier. Amen. Soyez bénis, frères. Reversons toujours attachés à Dieu et gardons toujours nos regards sur la parole. Amen. Notre Dieu est notre temps Jamais son amour ne s'entend Ce qui nous promet reste près pour jamais et pas Maradona M. 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 M.